Bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous parler de quelque chose qui est scandaleux, même si c'est assez peu connu, c'est ce qu'on appelle le verrou de Bercy. Qu'est-ce que ce verrou de Bercy ? C'est une réglementation qui fait que pour engager des procédures judiciaires envers des personnes d'association d'exil fiscal, il faut d'abord demander l'autorisation du ministère du budget. Ce qui fait que l'évasion fiscale, c'est la seule infraction où la justice n'est pas libre d'engager des poursuites et doit demander l'autorisation au pouvoir exécutif, ce qui est déjà une faille dans la séparation des pouvoirs entre exécutif et judiciaire, ce qui est déjà très bof-bof, mais en plus, ce qui permet à la fois au ministère du budget de pouvoir protéger des dérivés fiscales s'il le souhaite, parce que s'il dit non, aucune poursuite judiciaire n'est possible, et de plus, dans tous les cas, ça a tendance à ralentir toutes les procédures. Selon un référé du président de la Cour des comptes, la fraude fiscale est le seul délit que les parquets ne peuvent poursuivre de façon autonome. Cette situation est aujourd'hui préjudiciable à l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale. Il apparaît désormais nécessaire d'ouvrir au parquet le droit de poursuivre certaines fraudes complexes et de ne plus limiter leur action au simple fait de blanchiment de fraude fiscale. Donc ça, c'est ce que disait le président de la Cour des comptes, donc pas n'importe qui, quelqu'un qui a un... La Cour des comptes, c'est quand même une institution avec pas mal de spécialistes qui rend régulièrement des rapports assez bien construits et argumentés. De plus, lorsqu'un fonctionnaire du ministère du Budget découvre une session de fraude fiscale, il doit se référer à sa hiérarchie avant de pouvoir en informer la justice. Ce qui fait que les plaintes pour fraude fiscale sont du coup peu nombreuses et tardives. Le verrou de Bercy est également un handicap pour les juridictions, les privant d'informations sur des faits qui vont au-delà de la fraude fiscale, comme la corruption ou le blanchiment d'argent. C'est donc un frein dans la lutte contre la détection et la répression de la grande délinquance économique et de la fraude de grande ampleur. C'est à cause de ce verrou que les processus menant à une sanction pénale de la fraude, enquête, instruction, etc., sont très longs. Et cela même lorsque l'information est arrivée en premier lieu à l'autorité judiciaire, puisque celle-ci est allé malier tant que Bercy n'a pas donné son autorisation. Sans ce verrou, les autorités judiciaires pourraient se saisir immédiatement du dossier, bloquer dans de brefs délais l'infraction et obtenir des dommages et intérêts bien plus rapidement. On voit donc là un élément scandaleux, un élément qui donne l'autorisation au pouvoir exécutif à la fois dans un contrôle sur la justice, mais également une protection volontaire de la fraude fiscale. Comment un gouvernement peut-il prétendre vouloir lutter contre la fraude fiscale en maintenant ce verrou ? Et pourquoi ce verrou existe ? Comment est-il justifié ? À la fois, ils prétendent que l'administration fiscale est mieux préparée que le juge pénal pour traiter la complexité de la législation fiscale, mais ça nous met un côté un peu brisant envers la justice, de dire « Ouais, non, laissez-nous faire, on sait mieux que vous ». C'est aussi justifié par un souci d'homogénéité et de cohérence à travers tout le territoire de la gestion des dossiers, qui pourrait, selon eux, être menacé par une action indépendante de chaque parquet. Mais il suffirait juste de mettre en place une juridiction chargée de contrôler l'évasion fiscale au niveau national, une juridiction sous contrôle de la justice au niveau national pour avoir une homogénéité et une cohérence au niveau du territoire, sans avoir ce contrôle aberrant du pouvoir exécutif. On utilise aussi l'excuse du fait que ça permet à l'administration fiscale d'avoir des leviers de pression auprès des exilés fiscaux pour les pousser à régulariser d'eux-mêmes leur situation. Mais c'est un peu une fausse excuse, c'est de dire « Ouais, non, on préfère qu'ils régularisent leur situation plutôt que d'aller en justice ». Mais ils ont commis une infraction, un délit. Donc c'est comme si on disait « Ouais, non, mais ceux qui ont commis un vol, on va leur demander gentiment de rendre le truc et aucune action en justice ». Quand un délit est commis, la justice doit faire son travail. Et ce n'est pas au pouvoir exécutif de décider quand elle a le droit de faire son travail. Ainsi, ces excuses apparaissent clairement comme juste un moyen de justifier un élément complètement aberrant qui permet au pouvoir exécutif de protéger certains exilés fiscaux par intérêt économique ou par copinage. Donc, ce verrou de Bercy doit sauter. C'est un élément indispensable dans la lutte contre l'évasion fiscale. Et malgré le côté scandaleux de ce verrou, très peu de gens sont au courant. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était bien d'en parler un peu parce qu'il faut que ça se sache pour qu'il y ait des pressions populaires pour que ce verrou saute une bonne fois pour toutes.